Bonjour, alors je vous présente aujourd'hui un tarot, alors il n'a pas vraiment de nom, c'est un jeu de tarot sombre, enfin vous allez voir le concept, il est fait avec des images, avec des outils de peinture numérique inspirés de Tim Burton. Donc moi déjà j'adore l'univers de Tim Burton, et vous allez voir, du coup il y a juste deux ou trois couleurs dominantes, et pas plus, avec bien sûr un bleu, le bleu qui est prédominant ici. Donc c'est livré dans un pochon, un pochon lin-coton, je pense un mélange des deux, donc voilà, de bonne qualité quand même. Donc voilà, vous avez avec un petit livret, un petit guidebook, donc c'est Shimiltei qui fait ce tarot, enfin c'est sur sa boutique, je crois vous avoir déjà présenté un tarot de cette personne-là. Voilà, un jeu, enfin qui présentait, qui faisait un tarot, mais avec des cartes supplémentaires, voilà. Il me semble, il faudra que je vérifie dans l'historique, mais il me semble. Donc vous avez donc ce petit guidebook, mais qui ne vous dit rien au sujet de ce tarot en particulier. C'est-à-dire que c'est plus général, ce sont des significations pour tous les tarots, voilà. Donc vous avez une introduction, mais qui parle du tarot en général. Vous avez la composition d'un jeu de tarot, donc elle vous parle des arcanes majeures, des arcanes mineures, et des cartes de cours. Vous avez donc ensuite directement la signification des arcanes majeures, mais c'est simplement quelques mots-clés à l'endroit, à l'envers, pour chaque carte. Et la même chose pour les arcanes mineures. Voilà, et ça s'arrête là, tout simplement. Vous avez une carte, avec le nom, donc justement, ici, Shimiltei.com, avec un QR code, mais je pensais que c'était pour accéder peut-être à un PDF plus complet, pour parler de chaque carte, de l'illustration, de pourquoi, du pourquoi, du comment, bon voilà. Mais pas du tout en fait, c'est juste un guidebook pour vous expliquer comment purifier vos cartes, comment les nettoyer, voilà. Donc voilà pour cela, et nous allons regarder les cartes. Dans les cartes, voici le dos. Voilà, je vous ai dit, la majorité de bleu, de noir et de blanc. Voilà, vous avez un petit peu de marron, vous verrez, mais c'est vraiment le bleu qui ressort sur toutes les cartes. Et déjà, le dos, j'adore. Au niveau de la qualité, ça va, c'est correct, ça aurait pu être un petit peu mieux, mais j'ai vu bien pire, donc ça reste quand même correct. La taille des cartes, je vous montre avec une carte de tarot classique. Donc on a fait encore que, oui si, un tout petit peu plus large, voilà. Et au niveau de la hauteur, c'est un tout petit peu plus court, voilà. Donc voilà, et je vous montre donc les cartes. Bon, il faut aimer l'univers de Tim Burton, évidemment. Et puis des cartes un peu sombres aussi, hein. Alors, je vous montre, vous avez le fou. J'adore. Et donc, vous avez vu, oui, vous avez là le titre de la carte. Et vous avez comme deux mains, avec des ongles très longs, presque des griffes en fait, hein. Qui tiennent comme si c'était une pancarte qui était tenue ici. Le magicien. La grande prêtresse. L'impératrice. L'empereur. Le hiérophante. Les amoureux. Le chariot. La force. L'ermite. La roue de fortune. La justice. Le pendu. La mort. La tempérance. Le diable. La maison d'yeux ou la tour. Ici, c'est la tour. L'étoile. 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 La lune. Le soleil. Le jugement. Et le monde. Alors, les bâtons. L'as. Le 2. Le 3. Le 4. Alors, vous avez quelques cartes comme ça, un peu plus claires. Limite, ça nous choque presque. Il y en a notamment une, vous verrez. Je ne sais pas si on l'a passée ou j'ai dit, ah tiens, mais on dirait presque qu'elle ne fait pas partie du jeu. Tellement qu'elle est blanche. On se dit, oula. Donc, ça, c'est le 4 de bâton. Donc, une carte positive en même temps. Donc, le 5 de bâton. Le 6 de bâton. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Le 10. Le 10. Le 10. Le 10. Le 8. Nous passons au 11. Le 10. Le 10. Le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, le cavalier, la reine, et le roi. L'as de coin, donc de denier ou de pentacle. Donc c'est plutôt l'as de coins, je crois qu'on dit. Alors, le 2, voilà, c'est celle-ci. Je la trouvais presque trop blanche d'un seul coup, ça vous... Ça vous pique presque les yeux, vous dites, oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc le 2 de pentacle, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8. Donc là, on a presque des petites touches de marron, et encore que gris, oui. Mais bon. Le 9, le 10. Oui, là aussi, avec les pièces en fait. Le 9, le 10. le cavalier la reine et le roi et enfin les épées l'as le deux le trois le quatre le cinq le six le sept le huit il est un peu plus clair celle-ci aussi le neuf le dix le valet le cavalier la reine et le roi voilà alors je ne sais pas ce que vous en pensez vous pouvez me le dire en commentaire si vous avez envie vous pouvez mettre un petit like si la vidéo vous a plu vous abonner ça me fera plaisir et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo je vous fais des bisous merci merci merci